... Bismillahirrahmanirrahim, le serment de vendredi intitulé Comment t'accueillir la nuit prestigieuse de cadre ? L'omange à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre Certes, nous le révélâmes dans une nuit bénie J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah L'unique sur le cas associé que notre maître est au prophète Mohamed et son serviteur un messager Oh Allah, accorde ton salut et t'inviction à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Parmi les grands bienfaits qu'Allah accorda spécifiquement à la communauté musulmane Et la nuit prestigieuse de cadre qui est la couronne de nuit et la perle de temps Par sa lumière, elle envahit l'univers, habite le cœur par son amour Et elle est unique en matière d'immense rétribution Allah, couloir à lui, l'a fait mieux que mille mois en termes d'adoration D'actes qui rapprochent de l'agrément d'Allah et de rétribution Allah, exalté soit-il, dit Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran Pendant la nuit d'Al-Qadr Et qui te dira ce qui est la nuit d'Al-Qadr La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois Dérant celle-ci de sang des anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire l'archange Gabriel Par permission de leur seigneur pour tout ordre Et l'épée eut salut jusqu'à l'apparition de l'oub Il s'agit de la nuit, de l'honneur, de la grandeur et de la dignité Au corps de laquelle Allah fait descendre son meilleur livre au dernier de ses prophètes et messagers En l'occurrence le Coran, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, Louis et son père, dit Le Coran veut descendre un seul coup de la tablette conservée Au cours de la nuit prestigieuse du mois de Ramadan, c'est-à-dire l'Al-Qadr A la maison de la grandeur au ciel, le bleu bas Puis Gabriel, salut sur Louis, se livra à descendre avec Louis périodiquement au messager d'Allah au cours de 23 ans C'est-à-dire occasionnellement et selon des circonstances spécifiques C'est bien cette nuit bénie au cours de laquelle Allah, gloire à lui, prédestine les œuvres et subsistance du serviteur Allah, gloire à lui, dit Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie Nous sommes en vérité celui qui avertit Durant laquelle est décidé de te tordre Sages, c'est là un commandement venant de nous C'est nous qui envoyons les messagers Parmi les aspects de sa bénédiction est le fait qu'Allah pardonne les péchés antérieurs et futurs De celui qui la veille culturellement par foi et confiance en la rétribution d'Allah Iman wahtiseb Le privé est celui du pourvis de la bénédiction et de la grâce de cette nuit Le prophète, sa libédiction sur lui, dit Ce mois vous est venu, il contient une nuit qui vaut mieux que mille mois Le privé de cette nuit est du pourvis de tous les biens Seul l'exécutit est du pourvis de son bien Parmi les aspects de sa bénédiction et la descente des anges dans ton tête est l'archange Gabriel Ce pour répandre sur la terre une lumière et une sérénité Allah gloire à lui dit, diront celles-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur seigneur pour tout ordre Le prophète, sa l'allahu alayhi wa sallam, dit, diront la nuit du cadre et les anges descendent de plus nombreux que le caillou de la terre C'est la nuit de paix et de sécurité descendue jusqu'à l'oub Allah gloire à lui dit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'oub Il s'agit là d'un appel à répandre la paix sur la terre dans cette nuit et les autres nuits C'est pour que le bien se propage, la stabilité et la fraternité se réalisent parmi les humains C'est également la nuit du pardon divin D'après la mère de croyant Aïcha Kalalagré J'ai dit, ô messager d'Allah, si je rattrape la nuit prestigieuse du cadre, quoi dois-je dire ? Le prophète, sa l'allahu alayhi wa sallam, dit, ô Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi Si la nuit du cadre est celle du pardon divin, nous devons nous y préparer par nos souciers De veiller cultuellement à réciter le Coran, évoquer à Allah et l'invoquer Il faut l'acquérir par le pardon, l'indulgence, la tolérance et l'oubli des différends La dissidence en cours, le mou, érase les bénédictions Notre prophète, sa l'allahu alayhi wa sallam, dit, ô messager d'un appel à la nuit du cadre Mais deux personnes se livrèrent à une polémique Le prophète, sa l'allahu alayhi wa sallam, dit, je suis sorti pour vous informer la nuit du cadre Mais celui-ci et celui-là se sont livrés à l'animosité Là, elle m'était oubliée Puis s'agit-il d'un bien pour vous ? Le prophète, sa l'allahu alayhi wa sallam, dit également, voulez-vous que je vous informe D'un acte à degrés plus élevé que le jeûne La salat et la charité Mais oui, dire-t-il Il dit, sa l'allahu alayhi wa sallam, c'est la réconciliation Car l'animosité rase les bonnes oeuvres Il dit encore, vous êtes frappé par la maladie de communauté avant vous C'est-à-dire l'envie et la rancœur C'est celle qui rase non pas les cheveux, mais plutôt la religion Je jure par celui qui dit, tiens mon âme, que vous n'entrairez le paradis que lorsque vous serez des vrais croyants Vous serez des vrais croyants que lorsque vous vous aimez les uns les autres Voulez-vous que je vous indique une chose, c'est-à-dire un acte que lorsque vous faites Vous serez aimés les uns pour les autres Répondez parmi vous le salut Louange à Allah Seigneur de l'univers que le salut de l'élection d'Allah soit accordé Au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Sans doute, la rétribution est de la même nature de l'oeuvre Si nous nous exposons à la misère encore d'Allah dans ses nouilles bénies Nous devons donc avoir de l'interclémence Celui du pourvis de la clémence ne sera pas traité avec clémence Les cléments seront enveloppés par la clémence de miséricordieux Donc l'interclémence est une attitude pratique qui exige la coopération, la solidarité Le fait que notre puissant aide notre impuissant et notre riche soutienne notre pauvre Croyant qu'Allah nous récompensera le bien que nous dépensons Allah nous dit Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'eau Naisse cette épie, à son grain l'épie Car Allah multiplie la récompense à qui il veut Et la grâce d'Allah est immense et elle est omniscient On a donc très besoin d'exploiter ce qui reste du mois du ramadan En actes cultuels, déploiement d'efforts et tuilités aux gens Quête de la nuit de cadre, inspiration à sa rétribution Cette nuit en cours à celui qui la veuille Une grande place et une honneur de plus auprès d'Allah Il nous vaudrait mieux de prendre de cette nuit une nouvelle ère Pour réactualiser le repentir, nous engager d'en pleurer constamment le pardon Nous corriger les âmes et les forcer de faire les bonnes oeuvres Et de s'abstenir des mauvais actes Allah goulouard à lui dit Dit aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Car Allah pardonne tous les péchés Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux Il dit également Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur Ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre Préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut Et Allah est le détenteur, le tenteur de l'énorme grâce Oh Allah, place-nous du nombre de tes affranchis de l'enfer Et agrées dans ta miséricorde Et préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde Wassalamu alaikum wa rahmatullah Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !